Cette fois c'est à mon tour. Du coup, ça se voit, ça se voit. Je suis très heureux de faire cette journée d'études et de ne pas faire une présentation en général du dictionnaire des francophones que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises depuis deux ans, on va dire. Donc je vais essayer de prendre un angle, une approche un peu spécifique pour proposer des réflexions plutôt qu'une présentation. Donc j'ai mis quand même une petite partie du dictionnaire des francophones pour vous expliquer le raisonnement que je vais développer ensuite. Je vais revenir sur les approches théoriques qu'on mobilise dans le dictionnaire des francophones et surtout je vais essayer de vous expliquer les différentes disciplines qui sont impliquées pour fabriquer un dictionnaire de nos jours. C'est une approche qui est très métier parce que mon rôle dans le projet c'est de coordonner le développement. Je suis chef de projet mais du coup je vais gérer la coordination du travail et je n'ai pas un rôle de chercheur sur le projet mais plutôt de conception des documents techniques et de planification. Donc sur le dictionnaire des francophones, je vais juste revenir sur les points historiques. Ça c'est les dates que vous avez entendues plein de fois depuis le début de la journée. La conception elle a commencé en septembre 2018, c'est le moment où j'ai été recruté sur le projet. Avant ça je faisais des études en sciences du langage sur la description d'une langue parlée en Amazonie, donc pas grand chose à voir avec la francophonie. Je me suis retrouvé là parce que par ailleurs je contribuais au dictionnaire, donc je connaissais un peu les dictionnaires collaboratifs. Et puis en Amazonie j'avais fait un dictionnaire de la langue que j'étudiais avec 1700 entrées, donc un petit dictionnaire, mais j'avais déjà eu une approche pratique de la lexicographie. Et donc on a pu avancer pour faire un lancement public en mars 2021. En fait c'était prêt en mars 2020 et puis on a eu un événement médiatique qui nous a empêché de le faire. Donc on a reporté d'un an. Mais en fait le dictionnaire des francophones il a commencé en 2018, il a été lancé en 2020, donc c'est très court. Il y a plein de choses qui sont encore des potentialités et ça s'inscrit dans une grande trajectoire, vous avez entendu ça aujourd'hui. Mais toutes les promesses ne sont pas encore tenues et on est un peu au début de l'aventure pour l'instant. Donc le dictionnaire des francophones c'est un objet technologique innovant qui a pour but de proposer des nouvelles fonctionnalités et des choses qui sont inexistantes, aussi bien dans les dictionnaires de langue française que dans les dictionnaires de toute langue. Pouvoir proposer un dictionnaire sous le format du web sémantique tel qu'on l'a réalisé, ça n'existe pas pour l'anglais, ça n'existe pas pour aucune des grandes langues ou petites langues. Il y a des prototypes et des objets de recherche, mais il n'y a rien qui soit au service du public qui existe. Donc c'est vraiment novateur et une exploration technique et aussi bien que dictionérique. Le but c'est que le contenu soit accessible et attrayant. Alors là j'ai pris les pires couleurs, donc le attrayant il n'est pas dans mes diapos, mais vous les avez vu dans les diapos d'avant. Donc on a une charte graphique et un logo qui sont dans des démarches non culturelles, non bleu-blanc-rouge, non couleur de l'OIF, mais plutôt quelque chose de pimpant et quelque chose qui soit appropriable par les gens puisqu'il a une identité un peu forte avec des couleurs vives. Et le but c'était que ce soit disponible rapidement, ça je vous l'ai dit, en deux ans, et pour la plus grande part des francophones, assez rapidement, donc avec un enjeu de toucher ces communautés. Pour le dire autrement, non je vais d'abord faire les équipes, d'abord je vais vous présenter un peu les gens qui ont été mobilisés pour faire ça. Donc l'équipe projet, on l'a mentionné quelques fois dans la journée, je vais vous la présenter un peu plus. Les comités et réseaux qui ont été mentionnés aussi, et puis pourquoi on a mis des francophones dans ce tableau. Donc l'équipe projet, c'est trois personnes aujourd'hui. Au début j'étais tout seul, j'ai eu un stagiaire pendant un moment, puis un vacataire, puis on a été deux, puis trois. Donc mon rôle c'est le pilotage maîtrise d'ouvrage. Je fais le pilotage de développement mobile web aussi, alors mobile moins, mais web surtout. La partie gestion des contenus, ça va être plutôt le rôle de Sébastien Gatier, qui est là et qui passait le micro tout à l'heure, qui lui va s'occuper de nettoyer les données. Et donc comme on a 500 000 mots et expressions, et puis avec les formes conjuguées, plurielles, ça fait 2,5 millions, il y a beaucoup de choses à corriger. Donc il fait ce travail-là. Et le rôle de Nadia, qui est dans l'équipe aussi, c'est la gestion des communautés et de la communication, en lien avec les différents partenaires qui ont été mentionnés ce matin. Ça c'est notre équipe. Dans l'équipe de développement, il y a aussi des prestataires avec lesquels on travaille, qui sont externes pendant des durées courtes. Et donc moi je vais faire du pilotage et travailler avec 3 ou 4 personnes à l'extérieur qui vont se charger du développement. Je ne suis pas informaticien, donc on fait appel à leurs expertises. Sur les comités de pilotage et réseaux d'expertise, donc il y a déjà été mentionné le conseil scientifique, on disait qu'il y a beaucoup de monde. Il y a 25 membres de 11 pays, on n'est pas encore à 40, on essaie d'y parvenir pour moquer l'Académie française, mais on n'y est pas encore. Mais il y a aussi de nombreux réseaux scientifiques qui sont coordonnés avec ce conseil scientifique. L'Institut international pour la francophonie en est un, avec le réseau des chers sans gore de la francophonie. Le RELCO, c'est le réseau de l'exécographie électronique collaborative qui a organisé une journée d'études sur le dictionnaire des francophones en octobre l'année dernière, dont cette journée d'études aujourd'hui est un peu la suite. Les deux organisatrices principales, c'est Kaya Dollar, qui est une chercheuse slovene, et Marie Steffens, qui est une chercheuse belge, qui aurait bien voulu venir aujourd'hui puisqu'elles sont impliquées dans le conseil scientifique et puis dans le comité de création du dictionnaire depuis le début, mais qui n'était pas disponible. Donc c'est ce réseau-là aussi. Puis d'autres réseaux de lexicographie ou de travail sur la langue française. Là, j'ai mentionné l'IFEF et LTT, il y en a d'autres. Et tous les réseaux institutionnels mentionnés ce matin qui sont coordonnés aussi bien par le conseil scientifique que par notre équipe. Le comité de relecture, c'est plus de membres, plus de pays. C'est les gens qui vont mettre les mains dans le cambouis pour relire la partie collaborative, enrichir, ajouter de nouvelles relations ou favoriser l'acquisition de nouvelles ressources pour les inclure. On a du mal à travailler avec autant de gens dans autant de pays. Donc c'est un réseau qui est en train de se construire avec des personnes qui ont été sollicitées côté Afrique et côté Canada, surtout pour l'instant. La partie Europe, elle est vraiment en cours de constitution. Mais ça, c'est nos réseaux, c'est le cercle élargi des gens qui vont travailler autour du dictionnaire des francophones. C'est aussi en cours de constitution. Un réseau qui a été moins mentionné aujourd'hui, c'est la partie technique. C'est l'occasion de remercier le CNRS et notamment la très grande infrastructure de recherche Humanum, qui est un service du CNRS qui stocke les données de projets de recherche et qui a bien voulu consentir à stocker et mettre à disposition du grand public le dictionnaire des francophones, ce qui est un défi énorme pour cette institution. Leurs machines sont basées à Lyon. Donc on a en plus un dictionnaire qui est hébergé localement, ce qui est une coïncidence, mais c'est amusant. Et ils font toute une partie technique en plus des prestataires extérieurs qui font le développement et qui ont en charge aussi la veille technique et la protection contre le piratage, tous ces aspects-là. Donc le comité technique, c'est aussi nous, parce que nous, on a une partie d'expertise technique sur les pans juridiques, notamment protection des données personnelles ou pilotage administratif. Et quand je dis nous, c'est les collègues de l'Institut international pour la francophonie et au sein de Lyon 3 sur cellules des marchés publics, portage des salaires. Enfin, ça implique en fait pas mal de monde la partie technique. Je fais un peu vite parce que c'est vraiment pour vous caler le tableau. Et donc les francophones, on l'a déjà mentionné, notre objectif, c'est que les francophones soient le lectorat du dictionnaire des francophones. On serait très content qu'il y ait des gens qui ne parlent pas du tout français, qui consultent le dictionnaire, mais il n'est pas conçu pour ce public-là. Un jour, il aura une interface multilingue, mais je n'ai pas envie de m'y attaquer tout de suite, parce que ça va être compliqué. On a l'intention que ce public-là devienne contributorat, donc devienne actif dans la participation à l'objet. Mais même, on veut aller au-delà, et on voudrait... L'ambition du dictionnaire des francophones, c'est que les francophones participent à la gouvernance de la langue. Et là-dessus, il y a une notion qui a été portée dès le début par Olivier Garrault, qui est de faire du dictionnaire, de la description de la langue, un commun de la connaissance. Le principe d'un commun, c'est qu'il y a une ressource, une communauté, une gouvernance de cette ressource par la communauté. C'est un concept qui vient de l'économie, qui a été utilisé d'abord pour parler du four à pain ou de l'eau, qui est une ressource qui est gérée par sa communauté. Là, pour faire de la description de la langue un commun, il faut que la communauté, des gens qui participent à la description, ait la gouvernance, ait la maîtrise éditoriale de l'objet. Et l'ambition, c'est d'aller au-delà de ça, et qu'au-delà de la description de la langue, la langue elle-même soit un commun, et donc que la gouvernance de la langue évolue vers des modèles de gouvernance qui permettent à davantage de francophones de s'impliquer dans la gouvernance, ce que Florine présentait juste avant sur les parties implications politiques de l'ensemble des francophones. Voilà pour les grands acteurs. Pour synthétiser cette partie-là, on a beaucoup d'informations, on a des interfaces, et on a nos communautés. Et ce que je vais vous présenter, c'est les différentes approches pour mettre tout ça dedans. En fait, c'est ce que j'avais présenté dans une journée d'études qui s'était tenue en 2017, en novembre 2017, à l'Institut international pour la francophonie. Il y a eu une journée qui s'appelait Approche croisée sur la lexicopoyèse, terme proposé par Olivier Garot sur la lexicopoyèse serait la création de dictionnaires. Et on s'était rencontrés avec Jean à cette époque-là. Moi, je ne travaillais pas encore sur le dictionnaire des francophones, et même l'idée n'était pas encore figée à ce moment-là, parce que je parle d'à peu près presque un an avant. Et j'avais un peu confronté mes approches terrain avec les différentes façons de faire des dictionnaires. Je vous fais la synthèse là, il y a une vidéo de 25 minutes de la captation qui est sur YouTube, si vous voulez, la version en entier. Ce que j'expliquais, c'est que pour faire des dictionnaires, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une approche savante et aller collecter des informations avec des formulaires. L'approche qui a été présentée sur la description des langues en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était beaucoup cette démarche-là. L'Académie française a aussi travaillé comme ça. Ce n'est pas chronologique comme approche, c'est juste des approches différentes qui ont des qualités et des défauts. L'approche savante, elle va permettre une recherche très précise et très fine avec beaucoup d'informations, mais ce n'est pas exhaustif, c'est sur la portée que les personnes qui sont impliquées peuvent avoir dans leurs travaux. Donc, c'est des dictionnaires ou des ouvrages qui traitent des langues et qui le font dans une démarche qui est d'avant. Donc, les gens sont à l'étude et à l'écriture, alors que dans la partie sciences participatives, c'est plutôt ce qui vient d'être présenté par Comelan. C'est la partie où les gens qui sont dans des laboratoires de recherche vont aller solliciter et avoir un rôle d'éditeur, d'éditrice, des données collectées et vont essayer de faire en sorte de travailler au maximum avec la communauté. Ma formation, c'était sur l'étude des langues en danger et donc, quand j'étais en Amazonie, c'est ce que j'essayais de faire aussi, d'impliquer la communauté, les gens qui parlaient la langue que je venais étudier, pour qu'ils participent à la création de l'objet. Donc, on faisait des allers-retours pour l'édition du dictionnaire. quand ils avaient à décider si Y, c'était une lettre ou pas, je leur demandais parce que je n'avais pas à prendre cette position-là sur est-ce qu'ils pensent qu'il faut qu'il y ait une lettre ou est-ce que une 2, c'est après N ou après D. Ça, c'est des discussions que j'ai essayé au maximum d'avoir avec la communauté et donc, on va essayer de nourrir le projet par un aller-retour entre la communauté et des rôles de sachants ou de chercheurs qui seront impliqués dans la description de la langue. Ces deux approches continuent à exister. Il y en a une troisième qui est celle des projets collaboratifs. c'est ce qui se fait beaucoup en ligne parce que le mot collaboratif a pris un peu ce sens-là de, il n'y a pas d'experts, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, on a des pages blanches et on espère que l'intelligence des foules permette à ce que les gens progressivement acquièrent des connaissances et des compétences, se forment au fil de l'eau et arrivent à faire émerger de la connaissance. Donc Wikipédia, ça en est un exemple, le dictionnaire aussi, c'est un type de projet qui est très distinct des deux précédents puisque c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a des trous là où les gens qui connaissent ça ne sont pas là. Donc si personne connaît la fanfare, il n'y aura pas le vocabulaire de la fanfare. Si personne ne s'intéresse en particulier à travailler sur la gentilité verbale, il n'y aura pas d'explication sur la gentilité verbale. Donc il y a des trous selon le bénévolat. Et à l'époque, ce que je défendais, c'était de dire ce qui serait vraiment très bien, ce serait d'arriver à hybrider tout ça et à avoir une approche dans laquelle on met tout ça en discussion et on essaye de faire communiquer ces différentes approches et on essaie d'aller vers une science collaborative qui prenne l'outillage des projets collaboratifs en méthode de travail, le côté formation au fil de l'eau, mais que cette formation au fil de l'eau, elle intègre des expertises et qu'elle permette en son sein d'héberger des démarches savantes. Je serais content parce que le dictionnaire des francophones, c'est à peu près ça. On essaye en tout cas que ce soit le cas. On essaye de faire de la science collaborative avec l'outillage des projets collaboratifs, de la lexicographie électronique collaborative qui est un champ de recherche. Avec toutes ces approches sciences participatives et j'espère qu'on intégrera la dimension terrain qui n'avait pas été délaissée parce qu'on n'a pas pu se déplacer récemment, mais qu'il y a cette ambition-là et qu'on permette d'intégrer des produits des démarches savantes et à impulser ces démarches-là aussi. Donc ça, c'était la partie approche et là, je vais venir sur la partie discipline impliquée et je suis content, j'ai fait un diagramme de Venn. Je vais essayer de vous l'expliquer en le reprenant dans l'ordre parce que j'ai mis trop de choses dedans. Donc c'est toutes les disciplines que je pense être nécessaires aujourd'hui pour faire un dictionnaire. Alors les objectifs que je donne pour mobiliser ces disciplines, c'est ma diapo d'avant, je ne les fais pas dans l'ordre, c'est d'avoir des informations, plein d'informations, mais il faut les documenter, les structurer, les lier entre elles. Ça va faire un de mes pôles de mon diagramme. Tout ça, on va le mettre dans des interfaces dynamiques adaptées aux francophones. Donc ça, c'est le deuxième pôle de mon diagramme. Et la troisième partie, c'est les communautés, comment on implique les francophones. Donc je vais prendre la première dans l'ordre. Donc les disciplines qu'on va impliquer. Dans le pôle information, je mets la linguistique. Au sein de la linguistique, c'est celle que je peux le mieux subdiviser parce que c'est de là d'où je viens, donc je connais bien. On va mobiliser la phonétique, phonologie sur la manière dont on va décrire la prononciation, mais aussi la variation orthographique ou la variation phonétique quand les formes écrites sont peu stabilisées. On va donc avoir des besoins en compétence dans ces domaines-là. On va mobiliser la syntaxe, la morphosyntaxe, la morphologie, donc l'étude des formes et des structures de phrases pour donner les catégories de mots. Donc des gens qui vont vouloir contribuer bénévolement vont devoir acquérir des compétences sur c'est quoi un verbe, c'est quoi les classes de nom, des choses comme ça, pour décrire les pluriels et ces choses-là. On va mobiliser la sémantique ou la lexicologie sur l'identification des éléments de sens qu'on va mettre bout à bout pour rédiger des définitions, mais aussi sur l'identification des contextes d'usage pour expliquer que ces termes-là sont en usage dans tel champ du vocabulaire ou dans tel autre. Également, sur les domaines techniques où on va devoir dire ça c'est du vocabulaire de tel métier ou de tel autre. Il y a tous ces travaux d'identification qui sont aussi du travail de la linguistique ou de la lexicologie plus spécifiquement. Dans la linguistique, je mets aussi la sociolinguistique que je ferai réapparaître tout à l'heure mais que je mobilise là sur l'identification des dialectes, des registres, des argots, de tout ce qui est contrainte culturelle. Dans la description d'une langue, on va être confronté à des tabous et à des façons de décrire qui vont être liées à l'éthique des communautés qui les manipulent. Dans le texte, c'est peut-être pas évident à identifier mais sur l'illustration on peut le voir davantage. Il y a des images qu'on ne pourra pas mettre sur le vocabulaire et la sexualité. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre toute illustration. Mais de la même manière, dans la rédaction, il va y avoir un contrôle par la communauté selon sa culture de la rédaction et la sociolinguistique va venir en appui de la sensibilisation sur ces phénomènes-là pour réussir à mieux les identifier. Dans les disciplines au sein de la linguistique toujours, la linguistique historique, évidemment sur l'histoire des mots, l'étymologie, c'est une discipline en tant que telle. Donc pour avoir des bonnes informations étymologiques, c'est un champ d'expertise qu'on va devoir mobiliser. Et enfin, au sein de la linguistique, je mets les méthodes de documentation de langue. Ce que moi j'avais fait avant, c'est comment on collecte par des entretiens, des stimuli, comment on fabrique des listes de mots et la partie éthique aussi de ce travail-là, comment on fait pour collecter des mots sans entrer en conflit avec la valeur que les gens vont leur donner. Il y a une dimension qui est acquise dans les études de linguistique et qu'il faudra remobiliser pour que les gens qui souhaitent participer et qui n'aient pas cette formation-là puissent l'acquérir dans la démarche de fabrication d'un dictionnaire. Je le précise et je vais essayer de ne pas vexer les gens qui ont fait des dictionnaires ou qui étudient des dictionnaires, mais la plupart des gens qui en ont fait dans le passé n'avaient pas toute cette formation-là en linguistique puisque historiquement, les gens qui ont fait des dictionnaires venaient du monde éditorial ou plutôt les compétences que je vais présenter ensuite que celles-ci qui ont été acquises au fil de l'eau. Donc moi, je suis arrivé avec ça et ça m'a paru normal, mais en fait, les gens qui font des dictionnaires souvent n'ont pas ces compétences-là, ce champ de compétences-là et ils vont en avoir d'autres. Donc notamment, je continue sur ma série, quand je parle d'expertise, c'est qu'en fait, on a dans un dictionnaire du vocabulaire de la botanique qui demande des connaissances en botanique. On va avoir des termes qui viennent de la géographie, donc qui font des compétences en géographie. On va avoir des termes de la famille, donc des compétences en anthropologie. Bref, on va faire appel à différents experts. Larousse et Robert fonctionnent beaucoup avec un comité d'experts comme ça ou même France Terme pour la commission de terminologie. Ils vont faire appel à des gens qui ont des expertises métiers et dans la conception d'un dictionnaire, on va faire la même chose et solliciter différentes expertises de gens qui ne savent pas faire un dictionnaire mais qui peuvent vérifier nos informations. J'ai mis lexicologie à part puisque c'est... Donc je l'ai déjà un peu mentionné au sein des séances du langage, mais c'est la partie de la lexicographie, de la fabrication du dictionnaire qui a spécifiquement entré à comment on va identifier les exemples qu'on va mettre dedans aussi, comment on va identifier les réseaux sémantiques qui vont être présentés, donc ce qui est synonyme, antonyme. Ça, c'est pas forcément enseigné en sciences du langage, ça fait pas vraiment partie de la linguistique, c'est à côté, c'est une démarche d'identification qui est liée aussi aux habitudes culturelles de consommation. Donc on va expliquer ce qui est connotation ou si c'est vieilli ou désuet. il y a une habitude de la lexicologie et de la lexicographie qui va être mobilisée pour vulgariser au mieux les connaissances de la linguistique, pour que les informations soient les plus présentables. Et ce qui est plus moderne et ce qui est moins habituel dans les dictionnaires, c'est la partie ingénierie de la connaissance qui est un domaine de recherche à l'université, c'est l'organisation des connaissances, c'est l'outillage numérique pour accéder à ces requêtes. Thibault Grois ce matin présentait et disait on peut accéder à ces données par GraphQL ou Sparkle. Ça c'est les points d'accès techniques mais en fait pour y accéder correctement il faut de l'ingénierie des connaissances pour modéliser l'information. Donc comment sont organisées les informations entre elles ? Ça c'est une partie du travail qui est liée aux données et à comment on va les structurer entre elles. Comment on va les rendre interopérables aussi avec d'autres connaissances. Je poursuis sur mon cercle et là j'arrive sur les compétences qui sont plutôt celles des gens qui font des dictionnaires d'habitude notamment celle de l'édition donc comment on fait la mise en page comment on choisit une bonne police d'écriture comment on choisit quelque chose qui va être économe en encre ou économe en énergie pour l'affichage écran. Les contraintes de diffusion aussi là le choix du numérique c'était aussi parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de milieu d'édition de dictionnaire donc si on veut que les gens y accèdent aujourd'hui il est beaucoup plus aisé de fournir un objet numérique qu'un objet papier c'est aussi ces types de considérations-là du monde de l'édition qui vont être dans cette partie-là je pensais aussi là-dessus sur les formats de fichiers sur comment on va mettre en forme notre information au niveau technique ou comment on va organiser tout ça au niveau de l'édition il y a une spécialité qui n'est pas du monde de l'édition mais qui est du monde des dictionnaires c'est la mise en page spécifique des dictionnaires comment on met en avant les informations primordiales donc on sépare au sein de la lexicographie lexicologie et le dictionnaire le dictionnaire c'est cette partie-là de l'édition qui sont les habitudes des dictionnaires et puis les abréviations qu'on va se permettre d'utiliser celles qu'il va falloir expliciter le vocabulaire technique qu'on considère compréhensible et puis comment on va mettre en forme pour que les informations soient en place par rapport aux habitudes de consommation de dictionnaire du public donc ça c'est aussi des compétences qu'on va mobiliser aujourd'hui pour faire un dictionnaire j'ai mis technique c'est un peu vague c'est un peu comme expertise mais c'est la partie connaissance des machines sur lesquelles on va faire en sorte que les gens consultent puisque nos interfaces aujourd'hui si c'est cette taille-là il faut que l'information s'affiche sur cette taille-là donc on est obligé de réfléchir avec cette dimension informatique mais aussi technique puis si on veut avoir de l'audio ce qui est une de nos pistes de développement il y a une partie technique sur l'outillage de micro ou de caméra si on fait de la vidéo enfin bon il y a plein de machines qui vont rentrer là-dedans et entre les deux j'ai mis informatique puisqu'en fait l'informatique c'est très large et ça veut dire plein de choses mais là dans l'informatique ce que je mets ça va être manipulation des données et conception de l'interface enfin du code de l'interface qui va me permettre de lier information et affichage au public je finis mon tour par les communautés donc je vous disais je remets sociolinguistique puisque là ça va être l'approche un peu comme l'a présenté Florine d'analyse de l'objet dans son environnement culturel donc là c'est pas de création de l'objet mais c'est de prise en compte du fait qu'un dictionnaire est un objet culturel qui a du coup une valeur dans sa communauté dans ses communautés avec une utilisation identitaire politique qui est à identifier pour comprendre la manière dont les gens y participent ou la manière dont nous-mêmes on va y participer et c'est une analyse critique qui est précieuse pour faire évoluer sa manière de travailler donc là le travail que Florine a produit nous éclaire sur la manière dont on va le travailler et donc elle était un peu entre sociopolitique et sciences politiques sciences politiques c'est plutôt l'étude des discours mais aussi de la réglementation et des lois sur les langues la positionnement de l'objet au sein des relations internationales et des dynamiques politiques qui vont entrer en jeu dans le jeu du dictionnaire sur cette partie là j'ai mis aussi sociologie des organisations là c'est la partie facilitation de communautés comment on va faire émerger ces communautés comment on va les organiser c'est la partie organisation pour réussir à avoir une gouvernance et là c'est un champ de la recherche au sein de la sociologie sociologie des organisations qui va nous permettre de mieux réfléchir nos liens hiérarchiques et notre organisation entre notre petite équipe et la dimension globale de penser des strates et des groupes et des dynamiques de travail j'ai mis en bas le droit et en fait le droit a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui j'étais pas sûr je craignais qu'il soit oublié mais en fait il y a eu plusieurs fois la mention du droit d'auteur du droit de citation aussi on peut rajouter ou droit des bases de données c'est comment on fait pour réutiliser pour faire circuler des connaissances déjà produites et éviter le vol et permettre un réusage aussi bien pédagogique que personnel ou que éditorial si on souhaite que des gens réimpriment des morceaux du dictionnaire parce qu'ils ont un usage sur leur communauté donc le droit est mobilisé en fait à plein d'étapes et il y a plein de moments où on a besoin de quelqu'un qui a ces compétences là j'ai oublié les intersections dans les intersections j'ai mis ergonomie l'ergonomie c'est faire des tests utilisateurs et avoir des retours des usagers du dictionnaire pour faire une amélioration continue de l'interface c'est un ensemble de métiers qui s'appelle le design aujourd'hui l'ergonomie qui va être entre l'interface et les gens qui l'utilisent et nous on a fait appel à des experts ou des expertes en l'occurrence en ergonomie pour améliorer cette partie là qui est cruciale et la partie science de l'information et de la communication c'est ce que Nadia va présenter ensuite c'est penser à la manière dont on communique sur cet objet là comment on fait savoir qu'il existe comment on valorise son contenu la partie valorisation elle va se retrouver aussi là dedans même si c'est pas le coeur de la discipline et puis comment on va le penser aussi dans tout ce qui va être parcours de découverte pour permettre son usage et au centre j'étais un peu surpris en le faisant je m'y attendais pas mais en fait je suis un peu obligé de mettre la pédagogie au centre et je suis content parce que ça colle avec la conclusion de Florian juste avant et ce que disait Comlan et ce matin aussi on a eu cette analyse là c'est qu'en fait au sein du projet on fait appel à la pédagogie pour vulgariser le langage métier donc le langage de la linguistique donc nous on a besoin de gens qui nous permettent de faire de la pédagogie dans l'objet mais aussi avec l'objet donc nous dedans on fait des pages d'aide on explique le vocabulaire et ensuite on explique comment utiliser le dictionnaire comment utiliser le contenu comment accompagner à son usage dans la durée et on se retrouve à devoir modifier l'interface pour que ce soit plus clair à devoir clarifier les informations et à faire preuve de pédagogie vers la communauté et donc c'est un peu pour ça que c'est au milieu je vous présente un ensemble de disciplines pour montrer la complexité du montage d'un projet comme celui là mais pour revenir à un point de vue plus modeste on est trois et vous imaginez bien qu'on a aucune de ces compétences moi la partie que j'ai en charge qui est de concevoir des interfaces innovantes je ne sais pas faire ça Sébastien qui est du côté de l'information ne sait pas faire ça et Nadia qui est en bas ne sait pas faire ça nos rôles à nous ça va être de coordonner des gens qui savent faire ça et d'avoir assez de souplesse pour discuter entre ces différents métiers et articuler les apports successifs et discontinus venant de ces différentes disciplines alors quand je dis on ne sait pas faire ça c'est de la modestie en vrai il y a des choses qu'on sait faire heureusement mais on a quand même un rôle qui va être intermédiaire nous là dedans et on va essayer je crois que c'est ma conclusion d'accompagner tout ça et d'atteindre nos objectifs avec la mobilisation de toutes ces disciplines et surtout une pédagogie qui nous permettra de recruter plus de gens qui font ça et que le contributorat qu'on recrute ait ces compétences là donc on espère que dans les gens qui vont venir rejoindre se fédérer au projet il y ait des gens qui se disent ah ça serait quand même vraiment génial de faire une thèse en sociologie des organisations ou alors ce serait vraiment très bien de faire du code informatique pour apporter une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas en interne ou encore ce serait bien de discuter davantage sur la partie dictionnaire de tout ça on n'a pas nous les forces pour faire tout ça donc on attend de l'aide aussi de gens divers et variés qui peuvent trouver de l'intérêt dans leur discipline avec notre projet c'est un appel à l'aide qui n'est pas du tout désespéré on le fera si ça ne se fait pas mais nous on fera modestement et si ça se fait davantage on sera ravis de ça et je vais m'arrêter là merci merci